Europe 1, bonjour, le journal des sports. Oui, après le journal d'Hélène Zeleny, le journal des sports avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel, bonjour à tous. A la une ce matin, le Rhône qui est lyonnais. Oui, la victoire des joueurs de Lyon dans le derby face à Saint-Etienne 2-0 et vous entendez l'ambiance dans ce parc OL, le tout nouveau stade de Lyon qui accueillait pour la première fois l'une des affiches les plus chaudes du championnat de France de foot. Plus de 57 000 spectateurs dans les tribunes. Record pour un derby à l'issue de la rencontre. Autre ambiance, vous entendez cette communion fan-joueur avec ce clapping désormais bien connu dans les stades depuis les Islandais au dernier euro. La fête dans le stade et dans le vestiaire aussi des Lyonnais. Confession du milieu, Jordan Ferry. Tout le monde avait les sourires, ça a mis de suite la musique. De suite, on sentait une équipe très contente d'avoir gagné aujourd'hui. Des propos recueillis par Pascal Auclair pour un rapin. Et on fait le point sur le classement après 8 journées. Retour des Lyonnais dans le top 5, ils sont 5e. Les Stéphanois sont 9e. Classement toujours dominé par les Niçois. A succès de 1 sur l'Orient. Balotelli a inscrit le but de la victoire avant une sévère exclusion à côté niçois sur un second carton jaune. Les Monegasques et les Parisiens sont 2e et 3e. Les Marseillais, un partout à Angers, sont 14e. Lille, Lorient et Nancy ferment la marche. Jérôme, quel est le mot sport du jour ? Médiocre. Un résultat médiocre. Et quand c'est l'entraîneur Zidane qui le dit, la critique est douloureuse. Ces hommes du Real Madrid n'ont pu faire mieux hier que nul. Un partout face au modeste joueur d'Aibar en championnat d'Espagne. Deux semaines, 4e match que les joueurs de la Maison Blanche, comme on les surnomme, ne gagnent plus. Alors est-ce que la Maison flanche ? Non, répond ce matin Zidane. C'est un moment compliqué, mais bon, ça ne va pas me déconcentrer. Le truc, c'est que maintenant, il y a 10 jours où les joueurs ne sont plus là. Et après, quand ils vont revenir, il va falloir se remettre, nous, au travail. Mais oui, 10 jours, c'est la trêve pour les matchs des sélections nationales à venir. Ce matin, toutefois, les Madrilènes sont co-leaders du championnat d'Espagne, il faut souligner, parce que les Barcelonais sans Messi ont perdu hier soir. C'était une surprise, 4-3 à Vigo. Et quelle est l'histoire du jour ? Celle qui s'achève pour l'Europe du golfe. Les Européens battus hier lors de la plus prestigieuse compétition, la Ryder Cup, qui oppose donc ces Européens. Tous les deux ans, aux Etats-Unis, les Américains l'ont emporté cette nuit dans le Minnesota. Rendez-vous maintenant dans deux ans, en France, au Golfe national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci beaucoup Jérôme Lacroix.